Yo tout le monde c'est Sane, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode des aventures de Lara Croft dans Tomb Raider Underworld. On est toujours à la suite des deux premiers épisodes, on avait résolu une toute petite énigme ici à base de contrepoids pour ouvrir la porte, et on est parti du coup pour avancer dans ces ruines nordiques, qui ne sont pas, comme Lara Croft l'a dit, qui ne sont pas Avalon, mais qui sont l'équivalent nordique d'Avalon, en vous rappelant évidemment que Avalon c'est l'endroit où la maman de Lara apparemment se trouve, d'après Amanda, à la fin de Tomb Raider Legend. Oui ça va mieux si on connait l'histoire de Tomb Raider Legend, ça je vous l'accorde. J'ai fait un let's play, enfin un walkthrough, donc 100% sur Tomb Raider Legend il y a maintenant très longtemps, il y a maintenant 5 ans je crois. Enfin pas loin de 5 ans puisque c'était ma première vidéo sur Youtube en fait, Tomb Raider Legend, donc ça fait vraiment un bail de temps. Malheureusement je suis en train de me rendre compte en fait que les épisodes s'enchaînent beaucoup de mon point de vue, mais que vous du coup je peux pas, enfin oups, petite trousse de soin au passage ici, enfin trousse de soin, que pour vous je suis entre guillemets obligé de couper ça à chaque épisode en fait, je vais pas vous faire un épisode de 50 minutes avec chaque monde, du coup je suis obligé de vous cut ça malheureusement. Donc je peux pas en fait faire mes outros vidéos correctement dans une place normale, vu que les épisodes s'enchaînent relativement rapidement. relativement rapidement, voilà au passage ici, premier trésor, et du coup je vais vous montrer ça, voilà 18 trésors, on était à 17 avant, donc oui ça comptabilise bien les trésors que j'ai récupéré la première fois que j'ai joué au jeu, un peu dommage ça. Oh, c'est charme. Oh, c'est charme. Ok, donc là ils nous apprennent comment utiliser la caméra avec son zoom et son dézoom, c'est quand même une bonne caméra, bien correct, qui est là, donc encore une fois la caméra qui est vraiment l'objet cheaté de ce Tomb Raider, qui nous permet d'évaluer absolument tout mécanisme, tout piège, tout ennemi du jeu, on n'a vraiment plus aucun effet de surprise, si on utilisait la caméra, je vais essayer de l'utiliser le moins possible, puisque je trouve que c'est quand même assez pété, déjà rien que comme ça le jeu est relativement entre guillemets simple, même si la difficulté des phases de plateforme est réelle, le jeu dans sa globalité n'est pas extrêmement difficile. Donc, alors ici, première phase de plateforme un peu tricky on va dire, avec les bras du Kraken juste là, et ici, je vais juste essayer de me mettre bien en face, voilà, puisque on a des petits, des petites, comment dire, bullet time, au moment, à des moments clutch comme ça, quand le temps se ralentit, c'est qu'il faut vraiment faire gaffe à sa, à sa, à ses fesses, puisqu'il y a vraiment quelque chose qui pose problème. Alors ici, normalement, je pense que le levier ne devrait pas marcher, voilà, parce qu'il y a le Kraken qui bloque en bas, Kraken, le même qu'on avait vu dans le dernier épisode, quand on avait, quand on était rentré dans les ruines, par la voie sous-marine, je rappelle, ouch, ah j'ai pris cher, j'ai pris tellement cher, voilà, donc ça, ça va normalement le faire se barrer, juste aller vérifier là-bas qu'il n'y ait pas, par exemple, une trousse de soin, parce que là, on retrouve, ça y est, des trousses de soin dans la nature, un petit peu, chose qu'on avait perdu à partir, dans Tomb Raider Legend. Je ne vais pas compter anniversaire comme étant un Tomb Raider intermédiaire, du coup, je vais faire un petit peu comme les développeurs ont voulu, ont voulu, entre guillemets, c'est-à-dire ne pas compter anniversaire comme étant un Tomb Raider, même si je trouve que c'est un des meilleurs. Donc, alors, au passage, là, ah non, ça c'est la lampe, donc le heal, voilà, le heal, c'est en dessous. Je vais ouvrir la caméra sans faire gaffe. Donc, hop, du coup, au passage, les cuts de vidéos que vous allez avoir, ça va du coup être à la fin des, à la fin des niveaux, juste avant, comment dire, l'introduction du niveau d'après, et je risque, du coup, de faire des cuts un petit peu violents, du coup, je ne devrais pas trop parler pendant ces cuts, mais si jamais je parle, tant pis, je couperai ma voix et puis je recommencerai l'intro dans l'épisode d'après. Alors ici, voilà, première, première, comment dire, partie du mécanisme retiré, en fait, le but de ce niveau, je crois, ça va être de libérer la plateforme qui est située au-dessus du Kraken pour tout simplement pouvoir lui laisser tomber dessus et le tuer. En fait, ça se situe tout simplement des deux côtés de la plateforme, il y a deux ponts à enlever, en fait. En tirant sur le Kraken, ça ne marche pas. On est obligé à chaque fois de lui infliger des dégâts d'une autre manière. Alors ici, est-ce que c'est comme ça, tout simplement ? Oui, en fait, là, je pense que ça devrait être toujours bloqué, voilà. Ah non, c'est bon, il s'enlève ? Ah oui, d'accord, il s'enlève simplement comme ça. Tout va bien. Et la deuxième partie, du coup, qui s'en va, elle aussi. Maintenant, maintenant, maintenant... Ok, je crois savoir comment est-ce qu'il faut lui faire tomber le truc sur la tête. Par contre, juste avant, je vais me permettre de descendre à l'étage du dessous, voilà. Vérifier s'il n'y a pas des objets qui traînent. Bonjour, merci, il serait pour éviter de bugger, s'il vous plaît. Sans déconner, quoi, elle était full bugée dans le sol, je ne pouvais rien faire. Alors, ici, il n'y a rien. Ce n'est pas un 100%, mais je voudrais bien ne pas rater de trousses de soins, quand même, vu que j'ai dû en utiliser une assez bêtement tout à l'heure. Donc ça, ça nous permet normalement d'accéder au dessous de la salle, enfin, au premier niveau de la salle, où il y a de l'eau en bas, et dans des petits trésors, voilà. Bon, j'en récupère au passage, mais je ne vous les montre pas tous. Et de l'autre côté, je vérifie juste, surtout, pour ne pas que j'oublie de trousses de soins. Donc ne me dites pas « Ouais, t'as oublié ça à tel endroit, quoi, j'en ai rien à foutre. » Alors, si on monte ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas grand-chose, si. On peut s'accrocher peut-être là-bas, mais c'est pas grave, je vais revenir par là où je suis arrivé, puisqu'en fait, on a à chaque fois les bras de la statue, en fait, qui nous permettent de revenir au niveau du Kraken pour lui faire tomber la statue, enfin, la plateforme dessus, carrément. Alors, on va remonter par là. Globalement, même mécanique, que dans ton Rider Anniversary, pas Legend, puisqu'en fait, on a toujours ce mécanisme de marcher contre les murs avec le grappin, en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, des fois, dans l'Anniversary, on avait ça à faire. On pouvait, comment dire, courir sur les murs à l'aide du grappin. Alors, ici, normalement, un petit rebord. On va sauter, voilà, de l'autre côté. Alors, ici, est-ce que ça marche directement ou pas ? D'accord. Donc ça, ça fait, tout simplement, lever la plateforme. Et nous, du coup, on va devoir tirer sur les deux petits anneaux qu'on voit sur les côtés, là, qui sont un petit peu fragiles, on va dire, et qui vont nous permettre, du coup, de... c'est marrant parce que la plateforme continue de monter alors que le maillon, les maillons se sont arrêtés de bouger. Donc on peut viser avec précision, voilà, avec R, avec le joystick droit, quoi. Par contre, peut-être, en s'approchant plus, ça sera mieux. Voilà, hop, un qui tombe et le deuxième, normalement, qui ne devrait pas trop tarder. Hop, la caméra qui est beaucoup plus lente, quand on est en visée avec précision. Et, quand tu veux, voilà. Parfait. Il nous a libéré la place en dessous et notamment une nouvelle porte. Donc, ici, voilà, elle avait un mètre, elle a fait un saut de l'ange depuis une corniche qui était 10 mètres au-dessus et elle n'est pas morte, donc tout va bien. Dans ce jeu, tout va bien. Par contre, la précision des distances, de manière générale, est un peu foireuse, de mémoire. Lara a tendance à crever relativement facilement, si je ne dis pas de conneries. Alors, du coup, nouvel endroit, nouvelle zone, on a encore des escaliers. Oula, qu'est-ce qu'on a ici ? J'ai failli tomber. Ah oui, de l'escalade. Ah, ça c'est nouveau par contre. Je crois, oui, on avait des plateformes, on pouvait escalader, évidemment, les murs, si on avait des plateformes, mais des prises d'escalade comme ça, c'est totalement nouveau. Et d'ailleurs, c'est le seul Tomb Raider, je crois, où on a ça. Ça peut s'apparenter aux espèces d'échelles qu'on avait, ou les murs agrippables, par exemple, dans le 2 ou dans le 3, mais vraiment, là, c'est de l'escalade pure et dure et je trouve que c'est pas trop mal foutu encore pour l'époque. Ensuite, on aura le même mécanisme dans Tomb Raider 9 et Rise of Tomb Raider qui, du coup, seront plus avec le piolet, etc. Ce sera plus de l'escalade via le piolet. Alors ici, une petite poutre. Bon, jusque là, rien de bien méchant. On fait juste gaffe de pas... Ah oui ! Non, je pensais qu'elle allait retomber dessus, quand même, cette conne. Apparemment, non. J'espère que les écrans de chargement sont pas trop longs. Oh non, ça, c'est correct. Le checkpoint était pas très loin, j'avoue. Oui, donc on fait gaffe, c'est un petit peu comme dans Tomb Raider 5, on avait ça, mais c'était beaucoup plus lent dans le 5. Il faut juste faire gaffe, quand elle penche d'un côté, on peut soit contrebalancer comme ça, mais du coup, c'est un petit peu risqué. Soit on arrête totalement de bouger et puis ça passe, tout simplement, elle va se balancer comme il faut et ça passera. Alors, ici, je vais continuer et je me demande si c'est pas la fin du niveau d'ailleurs. tord, le dieu nordique du tonnerre. Mais qu'est-ce que tu fais ici, à Nifarai? Selon les Edas, tord avait besoin de gantelets de fer spéciaux pour maner son puissant marteau miné. Tu pourrais-t-il ? Sous-titrage ST' 501